aïe 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 aïe, Bonsoir Tout CAM c'es le Cameroun d'abord c'est important à lui Ce combat que nous met asi pour tout le monde c'est tout le monde qui va profiter ha c'est pas seulement nous c'est tout le monde dans cette révolution tout le monde est leader Tout le monde, je dis bien tout le monde Tout le monde est leader dans cette révolution C'est nous qui poussons cette révolution Avant qu'elle puisse aller de l'avant Sinon, si nous, le peuple, nous étions pas là Je vois pas comment ça allait se passer Bonsoir Blaise Bonsoir tout le monde Aïe 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 Anthony Mais où sont les autres Je comprends pas ce qu'il se passe là Vous n'avez pas la connexion Qu'est-ce qu'il se passe Ça bug Nous sommes qu'aujourd'hui, samedi Bon c'est vrai que pour un samedi Beaucoup sont en soirée Ou au pire je vous fais le direct demain Je sais pas ce qu'il se passe Lumumba, bonsoir combattant Bonsoir au pire je vous fais le direct je sais pas ce que je sais pas ce qui se passe normalement il ya plus de 100 personnes là marie claire bonsoir ah oui en aucun cas nous ne serons notre président et l'humour risque amper sa coalition gagnante en aucun qu'on va les abandonner courage à vous combattant merci tout comme ça veut courir c'est tous les jours même la vie c'est un courage ah oui le courageux c'est partout mon ami demain les gens sont dehors ce soir demain oui je pense que je vous ferai alors le direct demain dimanche je pense que c'est une bonne journée pour faire ça parce que là les gars boivent le vin dans le 18e exactement donc je pense que je refais le direct demain parce que là je c'est inadmissible je peux pas faire un direct il ya 36 personnes beaucoup de courants du courant je n'en ai tous les jours tous les jours tous les jours faut partager bien mon cher ami j'ai partagé un le peuple derrière vous merci bonsoir je n'yam si bonsoir bonsoir vraiment faut cet acte de bravo que les amazon ont fait vraiment chapeau 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 bonsoir patro cam je sais pas ce qui se passe là je fais mon direct à 35 personnes les gars sont au bas je sais pas ce qui se passe bonsoir commandant camo à la panthère depuis que je suis en direct c'est inadmissible je fais un direct à 36 personnes les gens sont au bas qu'est ce qui se passe je peux pas que je peux pas commencer avec 36 personnes je peux pas commencer les 36 personnes au pire je refais demain puisque demain c'est dimanche je sais pas normalement que je fais il n'y a pas 36 personne la jeunesse le cameroon a lui fait le direct demain matin à 10 heures courage kevin 10h chaud boulot mais moi je travaille les dimanches mademoiselle tu encourage pas en fait j'aimerais être à la page je parle de mon arrestation qui a eu le 6 par l'action qu'on a mené à l'ambassade du cameroune vous savez où le cameroune aujourd'hui est emprisonné et il ya le président élu maurice camto avec la coalition gagnante qui ont su justement faire preuve de courage qui ont su dénoncer tout ce que ce régime macabre voilà son temps de le faire pour notre pays et justement on était parti en l'ambassade pour les lancer cela pour dire que trop c'est trop il faut qu'on les libère donc à partir de là qu'on est parti en ambassade j'étais arrêté après l'ambassade on va dire j'étais arrêté puisqu'on a dû rejoindre les amazon au commissariat du deuxième c'était pas évident j'ai dû rejoindre les amazon le commissariat du deuxième mais pour vous dire je peux pas commencer avec 40 personnes je veux pas ah oui c'était une sacrée journée ils ont voulu nous intimider on n'a qu'à qu'on va abandonner on n'a les a abandonné jamais pouvait pas rester là sans rien faire ton action était d'une grande moi vous partageons les amis roséline vous savez un homme c'est quelqu'un qui reste sur sa position le seul qui reste sur sa position le seul reposant son excellence Maurice Campto ah oui respect à cet homme il a supporté ses couilles comme on dit ça c'est un bonhomme voilà les hommes qu'on veut il a supporté ses couilles il a su dénoncer donc il a su dire tout ce que d'autres pensent tout bas donc vraiment respect à ce monsieur respect c'est pas les traîtres là les calibri caly c'est elle n'est pas les calibri excusez moi de vous dire j'ai dit calibri cabal libri c'est pas les cabal libri les joshas aussi qui sont venus les gens vont poser des recours auprès de la cour concessionnaire après pour vous dire que c'est biak a gagné c'est quelle opposition ça normalement vous devez vous opposer au régime qui est en place vous pouvez pas dire que vous vous opposer au régime qui est en place et vous parlez et vous dites encore que vous êtes pour le régime que c'est le régime qui a gagné c'est ce qui se passe merci vladimir choco mais l'acteur meilleur mais l'acteur m'ont fait maxime corabie maurice comme tout rien c'est le président élu c'est le ms et c'est les prisonniers politiques c'est la délivrance du cameroun vous voulez quoi on n'a pas qu'on peut les abandonner c'est les seuls c'est l'espoir de tout un peu bruce comme toi l'espoir de tout un peu on n'a pas qu'on va l'abandonner je suis désolé donc il ya des apprentis sorciers qui viennent de gauche à droite en croyant qu'ils vont faire à ce que cette révolution là plus non 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 vous ne pouvez pas le cameroun se dévivent ensemble c'est l'union l'union fait la force dans aucun cas on va laisser cette affaire on n'est pas venu dans cette révolution pour vous on n'est pas venu dans cette révolution pour jouer ah oui sachez le s'il ya un problème de communication vous me dites n'hésitez pas à me faire à me faire je vois qu'il a nicolas solange comment en tant qu'un mois voilà tout le monde est là patrie au cam partager 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 c'est le cameroun c'est le peuple qui vous pensez la jeunesse qui vous parle vous le partager quand on voyait un jeune comme ça quand qu'on est un de vos frais qui parle vous n'êtes pas fier alors un beau gosse comme ça un bel homme vous n'êtes pas content vous n'êtes pas fier qui défendent pour les causes d'eau de bonne cause le son est bon d'accord 1 1 à liberté de se donne pas et s'arrache ne pensez pas que son restant chez vous que les choses vont changer faut savoir dire non et être clair juste au nom ses propos si vous pensez que son restant chez vous que les choses vont changer non 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 la france vous savez la france puisqu'on est on ne dépend que des français ceux qui produisent notre monnaie donc vous avez vous savez que les français bien bien évidemment ils ont l'intérêt économique au cameroun dont ils seront prêts à tout protéger l'intérêt économique non ne croyez pas que si il n'y a pas une pression sur eux ils vont partir non tant qu'il n'y a pas une pression sur eux ils ne partiront pas parce qu'il y a lire il y a l'intérêt économique en jeu dans aucun cas ils vont vous gérer non si vous pensez que son restant si vous pensez que son restant chez vous dire que oui c'est la france et café c'est la france et café on peut pas aller loin ça sert à rien de faire les victimes en restant chez vous mettre la faute sur les français parce que beaucoup beaucoup mettre beaucoup aujourd'hui aime la faute sur les français ils sont là ils sont chez eux vous croyez que son restant chez vous que ça va changer les choses son restant chez vous que ça va changer les choses tant que vous ne sortez pas vous ne montrez pas votre mécontentement vous ne mettez pas cette pression là justement ils vont rien faire ils vont vous regarder comme je ne sais quoi ah oui mais il faut savoir dire non nous devons être solidaires les camerounais c'est très important il faut arrêter de supporter la bêtise la barbarie ça nous ressemble pas tout ce que ce régime est en place à ça nous ressemble pas à la division le tribalisme la barbarie tout ce qui va avec là ça nous ressemble pas nous on a toujours voulu vivant c'est le vivre ensemble c'est très important les gens qui disent qu'ils ont peur là je vous ai dit que dans la vie vous savez dans la vie nul n'est protégé je dis bien que nul n'est protégé ton ami comme n'importe qui peut te tuer tu peux même moi présentement aujourd'hui j'ai fait le direct quelqu'un pas entré chez moi les combrioles de chez moi là il me tue je vais dire quoi nul n'est protégé ou que vous soyez même que ce soit dans la société vous n'êtes pas protégé donc cesser d'avoir peur ne vous laissez pas faire parce que si vous vous laissez faire moi vous enrôlez dans la farine vous devez pas vous laisser faire nos ancêtres se sont battus pour l'indépendance ils ont sacrifié la vie ce n'est pas pour rien tu peux pas être dans ton territoire te faire la loi dans ton territoire je suis désolé c'est inadmissible quand je vois mes frères je vois les chinois ils arrivent ils manquent de respect mon frère et personne n'est capable de défendre mon frère c'est quand même incroyable c'est scandaleux c'est scandaleux cette vidéo m'a sidéré je ne comprends pas comment des chinois se pose un chinois vient se placer devant mon frère le maltraite de comme si c'était quoi ça veut dire quoi ça tout le monde devait s'opposer à ça pour dire non donc vous voulez que les chinois maintenant face la loi au cameroun c'est ce que vous voulez vous voulez que les chinois viennent faire la loi chez vous est ce que vous voulez parce que depuis un certain temps je vois que vous êtes là vous êtes dans les bars tout ça la vie ne se résume pas au sexe que la sexe et l'alcool et le matériel la vie ne se résume pas au sexe et au sexe l'alcool le matériel le sexe l'alcool le matériel c'est les trois tabous des camerounais moi j'ai grandi au camerou je connais très bien le terrain j'ai fait le privé le le primaire ainsi que le secondaire les camerounais c'est ça c'est le sexe l'alcool le matériel c'est tout ce qui vous intéresse mais qu'il faut savoir faire preuve d'humanisme défendre les bonnes causes vous êtes incapable non ça nous ressemble pas ça il faut arrêter ça nous ne sommes une merci marcel nous ne sommes pas indépendants parce que dit beaucoup disent que nous sommes indépendants en quoi nous sommes indépendants on ne dépend que des français puisque déjà c'est les français qui produisent notre monnaie je ne vais pas prendre les gens je vais d'abord finir avant de pouvoir intervenir pourquoi pour avant de vous laisser intervenir je vois pour les gens parce que je n'ai même pas encore commencé là là je suis en train de faire mon entrée du moins mon introduction je n'ai même pas encore commencé on n'est pas parlé d'un point d'indépendance sachant qu'il ya des gens qui produisent notre monnaie c'est qu'ils nous fournissent les armes est-ce qu'il y a une armée au cameroun le cameroun a une armée qui donne les armes au camerounais c'est la france monsieur hein qui produit notre monnaie c'est la france ça veut dire que nous on paie la france pour qu'ils produisent notre monnaie non déjà on n'est même pas indépendant on importe tout c'est normal pourtant notre sol est riche il y a tout au cameroun l'or le manganèse tout le bois tout au cameroun tu es arrivé tu achètes un produit écrit made in china là-bas tu es écrit made in france il y a écrit on peut avoir des produits locales de chez nous made in cameroun pourquoi on peut pas avoir ça au cameroun n'y a pas la main d'oeuf les camerounais c'est la main d'oeuf ce sont des bosseurs le cameroun et que s'élèvent le matin c'est la survie d'abord que s'élèvent le matin c'est le choc qu'elle se revient d'abord c'est l'eau froide qui le dit d'abord bonjour que bien arrivé au cameroun le soir même d'abord qu'il doit d'abord c'est les moustiques le matin c'est le choc c'est l'eau froide tu avais dit que mais le stress de ça d'abord et là maintenant il se dit qu'est ce que je vais faire ici et chez maintenant comment il va faire comment il va faire comment soit il va aller faire le pouce soit il va aller faire le call box soit il va aller faire je ne sais quoi le business soit il va aller faire je ne sais quoi non 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 tout cameroun a le droit de travailler le smic au cameroun c'est 35500 fait quoi avec 35530 2500 excusez moi le président comme tu avais bien dit dans son plan politique il allait faire monter le smic à 60000 si je ne me trompe pas on fait quoi on vit avec 32 millions au cameroun 30 millions c'est quoi ça peut nourrir une famille parce que ça peut nourrir une famille ce pays n'avance dans rien voilà la canne qu'on a on nous a rejeté on a demandé qu'au bon dieu hein depuis 2013 soit bien 2014 il savait qu'ils allait organiser la canne mais comme le camerounais c'est les dernières minutes il faut toujours et prendre de l'avance vous n'avez pas besoin que vous dise que vous allez organiser ça pour que vous chacun commence à se lever pour dire que oui il va construire les stades même vous avez construit les stades oui et puis quoi le résultat voilà on en est même jusqu'au dur les stades ne sont pas finis jusqu'au dur les stades c'est pas fini les travaux sont pas finis et qui n'ont ça fait un débat a débattu sur ça dernièrement vous voulez quoi et vous voulez qu'on a eu avec ça 1 vous soutenez quelqu'un qui s'est jamais préoccupé de vous ce gars ne s'est jamais préoccupé des camerounais jamais je dis bien jamais même nos valeurs soldats 1 qui défendent notre nation qui se donne à corps et âmes n'ont jamais été honoré jamais aucune commémération rien du tout c'est normal le camerounais on n'a pas écrit son nom sur le drapeau des camerounais le camerounais n'est pas écrit sur le drapeau des camerounais on lui a mis là en tant que président maintenant ce qu'il doit faire en tant que président il doit protéger et défendre les intérêts de son pays le gars est venu il a vendu et il s'est servi ce n'est pas ça quand tu es président tu défends et protéger les intérêts de ton pays et en même temps tu le développe tu ne viens pas tu dans le pays et tu te sers tu vas en suisse tu vas en allemagne tu joues la belle vie tu prends les chambres de de 50 mille euros la journée l'argent du contribuable des camerounais qui se battent à quoi en chaque jour qui se lève le matin qui vous font qu'ils ont fait qu'ils ont fait le bout tout ce qui va tu prends ça tu manges et toi tu es tranquille tu te casse pas la tête tu te casse pas la tête vous pensez vraiment que ce monsieur aime le pm et vous vous aimez vous pensez vraiment qu'ils vous aiment si vous aimez c'est que le camerou ne serait pas jusqu'à là aujourd'hui je suis désolé non vraiment il y en a ras le bol et en aucun cas on ne baissera la garde moi je vous dis on n'est pas venu dans ce combat pour jouer on n'est pas venu ici pour jouer trop c'est trop moi je suis déjà fatigué parce que à cause de ces bêtises là ils dénigrent le camerounais l'image du camerounais si tu vas ici tu sortis dit que les camerounais on va dire que les camerounais ah non c'est déjà un barbat de beaucoup c'est déjà nanana c'est monté c'est descendu ils n'ont rien chez eux vous voyez nanana ils s'entretuent nanana encore il faut qu'aujourd'hui qu'on parle du camerounais on parle que du que ça soit positif tout en quand je parle du cas pourquoi chacun parle du camerounais c'est toujours négatif toujours négatif voilà les joueurs sont allés jouer la canne ils ont pas eu leurs primes toujours le camerounais il faut toujours que le camerounais sort dans un les médias il faut toujours que le camerounais on parle toujours du camerounais oh le camerounais ils ont pas eu oh le camerounais les stades oh les jeunes ont pas eu leurs primes oh 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 soyez crédible même la canne en 2021 il n'y aura pas de canne en 2021 soyez crédible dans la vie regardez autour de vous vous n'êtes pas aveugle regardez autour de vous on a quoi on a les routes les hôpitaux même l'assurance maladie même les camerounais vous n'avez pas l'assurance maladie alors qu'on peut bien installer l'assurance maladie parce que tous les années on ne tombe pas malade si quelqu'un travaille dix mille mois on prend 500 dessus tous les mois pour son assurance maladie ça fait quoi il va mourir avec ça 500 c'est dit que sur une année sur 12 ans on prend 500 sur ses dix mille 1 on fait son assurance maladie avec il vient se sonner gratuitement pas c'est que je suis même moi ça fait on va dire ça fait plus de 2,2,2 je crois ça fait plus de trois ans que je suis pas tombé malade ça fait plus de trois ans que je suis pas tombé malade je suis pas allé à l'infirmé je n'ai rien eu on ne tombe pas malade de tout le temps instaurer l'assurance maladie c'est pas compliqué même si quelqu'un travaille cinq cents on prend cinq ans oui j'ai pas même deux mille ou cinq mille on prend deux cents on fait son assurance maladie parce que vous savez ici les assurances maladie on prend en fonction de ce que tu gagnes on prend tac 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 en coté ont fait une cotisation tac ça ne ça ne coûte rien apprenez à regarder autour de vous les camerounais vous n'êtes même pas crédit c'est ça qui m'énerve les gens ont dit que oui on va réaliser la canne en 2019 on a vu on en est parti donner à l'egypte l'egypte ils ont eu je crois bien c'était 3,4 millions pour l'ouverture de la canne ils ont ouvert la canne le cameroun a eu des milliards soit c'était 2 milliards si je ne me trompe pas le camerounais des milliards pour la canne l'egypte ils ont eu 3,4 millions le camerounais des milliards parce que les avec le camerounais c'est toujours des c'est on va toujours milliard 1 quand on parle du camerounais c'est toujours les milliards et puis quoi ils ont fait quoi on a vu 37 ans papa 37 ans t'as donné le pays a 37 ans même l'eau potable on n'a pas à dire que même les choses élémentaires qu'il y a normalement dans un pays il n'y a pas même les poubelles c'est à dire que même civiliser la population on ne peut pas éduquer civiliser une population tu sors au cameroun même les poubelles autour de toi tu ne vois pas les gens mangent ils jettent les trucs au sol chacun mange ils jettent au sol c'est quoi ça c'est quelle civilisation ça c'est quoi ça nous ressemble pas mettez les coeurs les gens sont trop de signer parce que je vois que ça descend ça monte mettez les coeurs c'est tout ce que vous avez parce que là présentement tu mens toi beau dire ce que tu as envie de dire là moi je viens je suis pas venu ici pour m'amuser donc voilà autant de choses dont trop c'est trop nous on est fatigué moi je n'ai pas de mener avec moi je n'ai pas demandé non on n'a pas de non tant que j'en ai on n'a pas de me demander à venir en europe il ya des jeunes même qui sont comme qui sont qui sont dans une très bonne famille mais qui n'ont pas l'opportunité même de réussir en étant dans la propre pays est ce que vous trouvez ça normal ils sont obligés de venir à l'étranger on les accueille comme des rois même 1 on s'occupe de tout mais au cameroune il faut que tu sois le fils de tel il faut que tu sois le fils de tel pourquoi on dit ce qu'un an c'est le fils de tel non il faut qu'on le met c'est pas comme ça normalement tout camerounais devant l'opportunité de réussir il n'y a pas d'association cameroune peut aider aucun organisme il n'y a rien mais les associations pour les femmes enceintes rien il n'y a rien il n'y a pas de structure qui va aider les jeunes il n'y a rien du tout rien du tout tu vas à l'hôpital si tu n'as pas l'argent on te laisse à la ronde on te laisse comme ça ça c'est quoi ça le cameroune nous appartient à tous prêts benjamin je veux prendre t'inquiète pas qu'à moi le cameroune appartient à tout le monde dans tout le monde doit manger tout le monde je dis bien tout le monde je veux le prendre car moi ne t'inquiète pas donc voilà maintenant je veux commencer en parlant de de mon arrestation voilà c'était un petit bruit je voulais faire une petite introduction faut que je parle de mon arrestation parce que l'heure où l'aider déjà 21h43 l'heure que je vais parler de mon arrestation vous savez ces braves femmes ces amazones le 6 3 c'était un mardi je ne me trompe pas voilà soit allé l'ambassade du cameroun à paris pour montrer la mécontentement et cette injustice que subissent nos frères camerounais ainsi que le président et lui maurice camto parce que trop c'est trop cette barbarie qu'ils ont subi alors qu'ils ont su juste voulu revendiquer ce qui leur vient de droit ils ont voulu revendique ils ont voulu dénoncer dire les vérités que ce régime machiavélique font ils ont voulu dénoncer tout on les offusquer on les traite comme des moins que rien pour qu'ils ont juste voulu revendiquer ce qu'il leur vient de droit vous savez toujours dans la vie la vérité blesse le camerounais le camerounais veut toujours qu'on supporte la bêtise mais à un moment il faut savoir dire stop parce que ce pays là appartient à tous les camerounais et tout camerounais le droit de donner son point de vue tout le camerounais a besoin de donner son son avis n'importe quel c'est n'importe quoi c'est n'importe quelle situation tout le monde tout camerounais le droit on ne doit pas nous imposer une dictature nous dit que non tu dois dire ça tu dois c'est n'est pas comme ça nous sommes pas des esclaves de la république nous sommes des êtres humains dont on doit nous donner le respect qu'on donne dans le respect on doit le redonner on doit le redonner aux autres on n'a pas nous dit que tu dois dire ça tu dois faire comme si tu dois faire comme ça non 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 ça veut dire quoi on ne peut pas acheter la conscience par exemple de nos frères avec de l'argent c'est inadmissible nous ne sommes pas à ventre nous sommes des êtres humains on va pas acheter notre conscience ça c'est nous réduire à je ne sais quoi on ne peut pas parler de paix quand il n'y a pas de justice parce que le camerounais n'est pas en paix et c'est ce il n'y a aucune justice au camerounais aucune je dis bien aucune et voilà pourquoi ces bras ces hommes se battent voilà pourquoi ces hommes la coalition gagnant les peines de coca polé king est en rouge en rejoint le président et lui qui est maurice kanto et ils savent très bien qu'il a gagné les élections ils le savent parce que là présentement ils pouvaient très bien l'abandonner ils pouvaient très bien se déceler c'est de se déceler de lui un projet que non vraiment comme là tu es en prison là ça vaut pas la peine on va te laisser vraiment c'est mieux non gars c'est mieux on le laisse vraiment non 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 ils n'ont pas voulu le faire parce que c'est quelqu'un qui est resté sur ses convictions il est resté sur sa position un homme c'est sa parole mais ce qu'en temps une parole il a tenu sa parole et vous a bien dit que si je me ne pleurais pas pour moi pleurer pour votre libération quelqu'un qui s'est sacrifié pour vous et que vous n'avez même pas aucun sens d'humanisme alors qu'on vous savez très bien que tout ce qui dit là est vrai il s'est sacrifié pour vous quel homme l'aurait fait on l'a même proposé la place en tant que premier ministre il a refusé c'est lui le président doit prendre de sa place donne ne doit pas se retrouver à en prison sa place doit se retrouver à étudier il a été élu des mois démocratiquement par le peuple camerounais le 7 l'effervescence qui a eu au cameroun pendant ses élections c'était du jamais vu je mets quiconque devant moi qui a déjà vu cet effet effervescence ce qu'il a eu au cameroun pendant les élections il dit bien c'était du jamais vu c'est une digite on n'a jamais vu ça au cameroun mais où tantôt porte une foule c'est impressionnant c'est impressionnant c'est là c'est moi j'avais les larmes j'ai quand je voyais ça j'étais ému ça faisait longtemps n'a pas vu les camerounais aussi c'est intéressant la pouture et c'est moi il camp a éveillé beaucoup de conscience d'arriver beaucoup de camerounais parce que moi je dis que les camerounais sont fermés dans une bouteille qu'on consomme tous les jours et celui qui a cette bouteille c'est le tyran via barthélémy ça veut dire que lui pour lui le camerounais c'est sa propriété privée où est la bouteille si celui qui a la bouteille si c'est bien et les camerounais sont dans cette bouteille et bien le seul qui a de bouchons pour ouvrir cette bouteille maintenant pendant ce temps justement puisque bien à cette bouteille il en prison c'est lui qui représente les camerounais dans cette bouteille et les camerounais sont emprisonnés il y a ces gens ses opposants maurice kanto joshua aussi cabra libi qui ont dit que non mon ami on va pas te laisser les enfermer dans la bouteille comment ce sont nos frères camerounais tu peux pas les laisser dans la bouteille tu les manipules comme tu veux tu les consommes non tu peux pas on va pas te laisser on va pas te laisser faire ça cabra libi est venu ouvrir la bouteille après la laisser tomber il a fui joshua j'ai venu ouvrir la bouteille il a fui maurice kanto a dit que je meurs avec la bouteille aujourd'hui il a dit que mon ami je meurs dessus je vais pas te laisser emprisonner mes frères jamais et jusqu'au du lait sur cette bouteille et ne vous inquiétez pas vous serez libéré les amis vous serez libéré c'est une question de temps toute chose est une question de temps vous savez on ne peut pas se lever un matin pour dire comment les 20 régimes caracté au pouvoir depuis 37 ans 37 ans de pouvoir vous savez ce que ça fait 37 ans oui imaginez vous le les réseaux que ce monsieur a dans tout le monde entier imaginez-vous le nombre de réseaux qu'il a donc pour vous dire que c'est une question du temps et ça va se faire ça va se faire non revenons à nos moutons justement ces braves amazon qui sont partis en ambassade pour montrer dans mes comptes tout le mans comme je vous ai expliqué ont été arrêtés ont été conduits au commissariat du deuxième arrondissement moi bienvenue bien bien évidemment qui était offusqué à ça j'ai aujourd'hui avait un communiqué sur les réseaux sociaux qui disaient qu'il fallait qu'on entend qu'on m'entend nal on a les soutenir et je pense que c'était une très bonne initiative de le faire parce qu'on n'a aucun qu'on allait laisser tomber on dit on devait les laisser tomber c'est normalement c'est normalement voilà la femme c'est le berceau de l'humanité dans nos campagnes on pouvait les laisser tomber donc moi justement je suis parti aujourd'hui le mouvement au commissariat je suis venu au commissariat aux environs de 21h 20h 21h 21h maintenant ce qui s'est passé c'est que ces amazon ont été arrêtés à 15h 15h donc pour vous dire que déjà au commissariat il y avait déjà c'est valoureux c'est comment les combattants ils étaient là je crois depuis c'est donc c'est dit qu'après les quinze il y avait déjà des gens qui étaient sur place déjà à 15h 15h avait déjà des gens sur place au commissariat donc comme c'est 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 valoureux commentaire les amazon sont arrivés à 15h moi comme j'ai dit je suis arrivé à 21h 20h 21h mais non à mon arrivée à 20h et à 20h je contacte mettez les coeurs les gens sont codessinés les apprentis sorciers là les éléments perturbateurs là moi je vous dis ici c'est l'opposition c'est le cameroon d'abord en aucun cas vous allez vous freiner jamais de la vie jamais je vous dis bien jamais quand le tram on quand le train en marche il en peut pas arrêter le train vous avez suivi là le train en marche et là et le train et pas jusqu'à étudier avec le président et lui maurice quand et sa coalition gagnant ne vous inquiétez pas le train en marche quand le train déjà en marche on ne peut pas arrêter le train je bloque dans je vais bloquer je vais pas bloquer parce que je vais il faut pas que je vais les commenter il faut que je me concentre sur ça ils sont ce que je dis mettez c'est mon les coeurs joué faites votre travail ne vous inquiétez pas les camerounais les jeunes qui me suivent faites votre travail bloque les gens s'il te plaît mais le problème c'est que je peux pas voir mon cher ami tu sais qu'il ya beaucoup je peux pas que je peux pas je veux pas tout le temps passer mon temps à garder qui écrit quoi qui écrit quoi tu vois ce que veut dire ou pas ça m'intéresse pas là ça me prend l'instant c'est on n'est pas venu pour ça donc voilà revenons à nos moutons les fausses personnes de transparence et oui mais on a vu c'était en monovision rennes c'était en monovision il veut tromper qui veut tromper le peuple ils veulent nous tromper c'est en monovision en direct donc revenons à nos moutons quand il s'est arrivé maintenant sur le terrain au commissariat du deuxième à 21 heures les amazones étaient en prison depuis 15 heures on a demandé maintenant aux officiers est ce qu'ils ont auditionné les amazones et je crois qu'elle était 16 était au nombre de six n'ont été cinq et il y avait un garçon au total ils étaient six voilà parce qu'il ya un garçon valeur au combattant c'est qu'ils étaient arrêtés non et c'était 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 5 5 avec un homme maintenant sur les justement les six parce qu'on peut utiliser si sur les six ils disent que ils ont auditionné seulement trois personnes nous on se regarde se dit que mais donc depuis 15 heures ces trois personnes connaissent même auditionné on se pose des questions se dit qu'il ya un problème parce que normalement même elles n'avaient pas à être au commissariat parce qu'ils sont venus à s'entrer dans l'ambassade je vous rappelle que l'ambassade c'est un territoire c'est un territoire donc quand tu as l'ambassade c'est comme si j'étais au cameroun c'est dit que ce n'est c'est c'est la représentant représentation diplomatique d'un état quand tu as donné l'ambassade c'est un territoire elles sont venus à l'ambassade ils ont fait ce qu'ils avaient à faire elles sont venues manifester montrer leur mécontentement pacifiquement elles n'ont rien cassé elles n'ont rien brûlé elles ont juste voulu montrer leur mécontentement parce que trop c'est trop trop je dis bien trop c'est trop et en aucun cas elle devait être emprisonnée parce que là maintenant ça ça c'est une affaire diplomatique entre la france et le cameroun l'ambassade c'est ça devait ça devait être une affaire diplomatique entre la france et le cameroun dans aucun cas la france avait à les mettre en prison non c'est dit que c'est bi et macron là qui devait s'entendre là-bas avec l'ambassadeur tout ce qui va avec là mais le problème c'est que elles étaient elles sont parties en prison pourquoi parce que l'ambassadeur ce monsieur qui vient nous dit que l'ambassade c'est une propriété privée je sais pas ils sont si apporté plainte contre ces amazones pour pour le mot m'échappe alors si vous perdez moi les mes compatriotes là elles ont et la plainte qui était posée c'était pour domiciliation de domicile privé à violation je sais pas c'était quoi là le moment mais j'avais le mot ça m'est échappé excusez-moi excusez-moi les amis s'il vous plaît pas moi je sais écrivez moi l'amazon l'a écrivé s'il vous plaît c'était quoi le motif de votre arrestation c'était c'était quoi s'il vous plaît aidez moi parce que j'ai perdu le mot m'est venu là ça m'est venu dans la tête violation de domicile merci pierre mouton le train en marche merci beaucoup violation de domicile dont l'ambassade est un domicile c'est une propriété privée alors je sais pas peut-être vous avez vendu l'ambassade au chinois je ne sais pas dans l'ambassade est une propriété puis est une propriété dit nous c'est les bandes vendu l'ambassade on veut aussi et parce que là vraiment jo la sonde de jardin privé dans l'ambassade est une propriété privée alors comme vous allez tout le monde vous avez vendu l'ambassade au chinois non il faut le dire vous avez vendu l'ambassade au chinois vous avez fait quoi l'ambassade c'est pour tout camerounais c'est pour tout le monde ce n'est pas une propriété c'est pour tous les camerounais parce qu'ils sont chez eux sont dans leur territoire mais pourquoi les gens veulent mais si c'est comme ça pourquoi les gens ont fait le passeport l'ambassade tout comme on est qu'un problème que ce soit à l'étranger mais ça son ambassade qui va poser le problème et son ambassade va prendre des initiatives pour pouvoir s'occuper de lui c'est comme ça ou quoi que les ambassades servent encore ce n'est pas une propriété privée je suis désolé donc voilà elle était incancérée pour violation de domicile 1 donc maintenant ce qui se passe mettez les coeurs c'est important toujours c'est que nous on s'est dit qu'on ne peut pas laisser cette affaire là on ne peut pas laisser on ne peut pas les laisser faire on va rester même s'il faut dormir jusqu'au matin on nous compte qu'on va laisser on va les laisser faire jamais jamais on va les laisser faire jamais parce que cette affaire c'est une affaire ça devient un problème diplomatique entre la france et le cameroun donc ce qu'il devait faire c'est de leur donner une convocation et les convoquer pour une audition libre c'est tout c'est ce qui devait se passer elle n'avait pas être en prison et c'est là où vous voyez à quel point la france qui se dit payer des droits de l'homme en se pose des questions ils jouent à quoi ils ne voulaient pas justement qu'ils aient justement ce problème politique parce qu'ils ont leurs intérêts ils ont leurs intérêts économiques au cameroun c'est beau poté qui font tout ça pour protéger leurs intérêts économiques qu'ils ont cameroun et ne voulaient pas ça donc maintenant ce qui s'est passé on s'est dit que le tout si ils vont sauf que nous arrêter ils vont arrêter tout le monde ils vont arrêter tout le monde j'ai dit que c'est gros ils vont arrêter tout le monde 23 heures passent ils demandent maintenant les identités des amazon vous savez qu'on est en france tout est biométrique ça veut dire que quand tu vas au commissariat en france tu n'as pas besoin de venir avec même si tu n'as pas ta pièce d'identité tu donnes ton nom tout est archivé ils ont les fichiers tu donnes ton nom on n'a pas tu n'as pas besoin de tonton pas même si tu n'as pas ta pièce d'identité tu donnes ton nom ou bien seulement ton empreinte parce que tout aujourd'hui est biométrique ils ont demandé maintenant les identités des amazon nous on s'est dit que mais ils jouent à quoi là ils sont encore de nous perdre du temps parce qu'ils ont juste à demander leur nom ils ont les fichiers ça sort c'est simple c'est aussi simple que ça dont il y a une de nos amazon de nos filles qui est parti chercher leur identité justement pour mettre aux officiers et jusqu'à là tous les officiers nous font comprendre que non qu'il faut attendre que le magistrat donne son 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 point de vue concernant cette affaire et que en général le mal les maïs ne sont pas disponibles en soirée qui sont disponibles en journée donc nous on s'est dit que même s'il faut l'accord du magistrat de l'air de l'air de donner donner une convocation à ces braves de moins à ces braves à ces braves d'amazon et revient le lendemain où est le problème ils ont dit non 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 il faut attendre le magistrat une heure il était une heure oui je pense bien une heure on reste là on attend au moment de notre même contentement on dit que cette fois on ne baisse pas la garde on est en étant restant restant dit que non c'est on ne va pas partir c'est on ne part pas de là on ne part pas de là et vous savez que c'est des gens qui n'aiment pas le bruit ces gens là c'est des gens qui n'aiment pas le bruit donc vraiment tous ces gens là qui faisaient partie du monopole là vraiment vous avez assuré parce que ils ont compris que non ils n'ont pas à faire des à des apprentis ils ont ils ont compris qu'ils ont à faire des gens non qui sont solidaires qui sont venus non 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 qui sont prêts à tout même si c'est qu'on a dit qu'il en aucun cas on va les abandonner on va les abandonner et je remercie justement tous les combattants je deviens tous les combattants parce qu'il faut se dire que dans cette révolution tout le monde est leader je dis bien tout le monde est leader et dit tout le monde tout ce qui était présent vous êtes tous des mais vous êtes tous des leaders parce que c'est vous qui mène cette révolution je dis que tous ceux qui étaient sur place vous êtes tous des leaders il n'y a pas que je même moi je peux m'appeler général je peux m'appeler tout ce que je veux caporal tous nous sommes tous des leaders et nous devons être solidaires l'union fait la force de vraiment je remercie aussi ceux qui étaient là qui étaient présents il y avait général wanto il y avait tout le monde tout le monde comment la pentec commandant calibri maxi voire ils étaient tous présents tout le monde était là les amazones salomène chapitre il y avait tout le monde tout le monde était là donc vraiment un grand merci c'était vraiment très 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 c'était vraiment très beau ils ont vu à quel point non ils ont pas à faire des à des apprentis maxi voire exactement la balle rose lino tout le monde rose lino tout le monde nous sommes tous des leaders de cette révolution donc maintenant à une heure comme je vous ai dit ils ont voulu mais l'enfer ils jacent de la force ils ont dit que non vraiment vous savez ça fait depuis quelques temps vous êtes là on vous a laissé faire le bruit tout ce qui va tout ce qui tout ce qui on vous a laissé faire le bruit votre votre main vous laisser manifester tranquillement maintenant vous devez libérer les lieux vous devez libérer les lieux on a dit que mais ça c'est encore c'est encore quoi c'est à faire vous dites que vous devez libérer les lieux on a dit qu'on ne bouge pas d'ici même si c'est pour la chose qu'on m'attend ne bouge pas et maintenant les gaisons ils ont amené la glace la coupe à leur équipe ils ont amené leur équipe ils ont maintenant ils ont dit que si ça continue on s'en va faire une jace de la force et le truc ce qu'est ce qui m'a sidéré c'est que en aucun cas on a fait une jace de la force on n'a pas qu'on était violents avec eux je dis bien en aucun cas on a été violents avec eux en aucun cas qu'on était violents avec eux donc les gars ils ont voulu utiliser la violence c'est de là maintenant que tout a commencé c'est à dire que maintenant quand les gars se sont ils se sont regroupés ils ont voulu nous basculer nous faire sortir justement de vers ils ont voulu nous emmener vers la route et qu'ils ont voulu nous emmener vers la route il y a un touteau là qui est venu qui m'a mis un coup de poing je lui ai dit que mais mon ami parce que je selon je selon dès qu'il fallait qu'on libère les amazones pour nous quant à on ne partira d'ici tant que de nous nos amazones ne sont pas libérés donc le gars il m'a mis un coup de poing je lui ai fait comprendre que mon ami moi je suis pas venu pour m'amuser déjà en aucun cas j'étais violent envers toi pourquoi tu me mets un coup de poing j'ai dit il faut de calmer mon frère c'est quoi ça un un pays qui s'est dit pays des droits de l'homme qu'est ce c'est quoi votre problème en aucun cas qu'on était bien avec vous pourquoi vous nous brutaliser c'est quoi le problème il m'a mis un coup de poing il m'a mis un coup de poing et quand maintenant et quand maintenant l'arrivée vers la route mettez les coeurs les gens sont connus signalés les apprentis sur c'est là vous savez dont se dirait qu'à les gens c'est quoi tous ceux qui sont là il ya des anges gardiens ça veut dire que ne vous inquiétez pas je compte sur les anges gardiens qui sont là protéger moi ce direct s'il vous plaît que le bleu message puisse au moins passer le message doit passer c'est très important protéger moi ce direct mes anges gardiens protéger moi ce direct donc voilà quand ils ont voulu nous ramener quand ils nous ont amené vers la route comme j'ai reçu ce coup de pas j'ai dit que je me laisse pas faire en aucun cas je vais me laisser faire il y a quelqu'un dans la foule qui a qui a qui a voulu qu'on s'installe qui a qui a voulu qu'on s'installe sur la route qu'il fallait qu'on bloque la route ben moi vous savez moi je me suis assis en j'ai dit que vraiment s'il faut bloquer la route autant on bloque la route et on bloque la route vraiment on gâte tout parce qu'il est inamissible ils veulent rentrer ils sont là depuis nous tournons comme son été des moutons nous sommes pas des moutons tout c'est dans la tête nous sommes des camposards ah oui tout se passe dans la tête nous sont pas bête on sait ce qu'on fait et c'est bien c'est important de connaître ses doigts et de voir c'est un nous que nous connaissons nos droits nous ne sommes pas des arabistes nous connaissons nos droits nous connaissons nos droits parce que c'est ces francs ils ont tendance à nous mépriser à nous prendre comme si on était des nègres de maison ne sont pas des nègres de maison l'esclavage c'est fini vous avez fait votre temps et venu l'esclavage c'est fini et dit bien que c'est fini vous n'allez pas vous n'allez pas vous pourrez vous pourrez porter ça sur nous non 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 jamais du coup je me suis assis sur la route maintenant quand j'étais juste j'étais ferme dans mes propos avec celui qui m'a mis des coups de poing il a demandé à ses collègues maintenant que de non arrêter le il a demandé à ses collègues de m'arrêter c'est de là maintenant que j'étais arrêté ils m'ont mis les menottes ils m'ont ramené dans le commissariat et quelques temps il y avait aussi une autre valeur aux combattants qui est comment la comble à col la 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 portée qui qui portait justement ce mouvement a été arrêté parce qu'il le calcul est depuis il est arrêté et il m'a rejoint c'est une telle qu'il est venu aux gens de cinq minutes après il m'a rejoint menotté maintenant moi bien évidemment je vous pose la question qui m'a arrêté il ya un officier qui vient une demoiselle une gentille demoiselle belle demoiselle même vraiment elle je sais pas c'est comme si c'est comme tout qui l'a envoyé je sais pas il je sais pas elle était tellement gentille elle est venue elle nous a dit bon non la demande est d'abord pourquoi on est là est ce que c'est une garde à vue elle nous dit oui c'est une garde à vue on dit pourquoi une garde à vue on ne comprend pas qu'est ce qui se passe nous on est venu manifester parce que moi on n'a rien cassé on a rien fait autant de choses pourquoi vous nous mettez en garde à vue on ne comprend pas elle nous dit oui mais vous avez fait ce qu'on appelle une entrave à la circulation vous avez bloqué la roue vous avez bloqué la circulation non ça sera une garde à vue de 24 heures voilà en attendant que le magistrat donne son point de vue nanana on a dit ok il n'y a pas de problème maintenant après ça ils ont demandé qu'on enlève nos affaires notre identité j'ai donc j'enlève mes affaires commandant commandant comment enlevé ses affaires et il était très inquiet intrigué par le commandant comment vous savez qu'un commandant comme moi il travaille dans la police donc ce qui s'est passé c'est que ils ont vu que ces vêtements étaient semblables au leur ils se sont dit qu'attendez celui-là apparemment dirait qu'il est de chez nous parce que commandant qu'un mois il était sorti du boulot et directement il a rejoint le mouvement c'est-à-dire qu'il a rejoint il a il était d'abord venu le matin à l'ambassade du Cameroun à Paris il a rejoint les Amazones le matin et puis quand il a fini le soir il est venu nous retrouver au commissariat donc ce qui fait qu'il n'a pas pu n'a pas eu le temps de rentrer chez lui enlever ses affaires il était avec ses affaires donc ils ont vu que quelque part le pantalon qu'il portait était son bloc voleur ils se sont dit que non il y a un problème et il a encore ses chaussures du boulot ses chaussures non ils se sont dit qu'attendez ses chaussures là il m'intrigue beaucoup il y a quelque chose qui ne va pas bon ce qui s'est passé c'est que bon après ça justement on a demandé à ce qu'ils nous fassent une audience très rapidement parce que on n'allait pas rester là attendre le lendemain on s'est dit que déjà on n'est pas venu pour ça je sais pas on s'est même pas pris ils nous ont arrêté d'abord pour commencer donc on voulait absolument qu'il nous fasse une audience très vite on voulait absolument qu'il nous fasse une audience très vite et pour qu'on soit libéré voilà et enfin que le maïs car donne son point de vue et l'opg appelle pour dire ce qu'il en est donc voilà l'opg c'est l'officier de la police judiciaire pour ceux qui ne savent pas c'est lui qui donne qui rend compte c'est lui qui prend les décisions fait qu'ils ont conduit sur ce qui concerne la garde à vue si on va être emprisonné si on va avoir une amende ou on va avoir appel à la loi autant de choses donc voilà justement après ça on est on a rejoint nos valeureuses amazon qui se landait en étant en prison c'est qui m'a j'étais c'était vraiment très très fort vraiment chapeau à vous il dit bien qui se landait le nom du président élu maurice kamto étant en prison le nom des prisonniers politiques mamamou motard la croissance dans notre elle est chantée haut et fort est chantée au fd bien haut et fort libéré notre président maurice kamto les autres les officiers étaient dépassés ils étaient dépassés vous savez que ces français là ils n'aiment pas le bruit c'est quand tout cas qu'ils entendent les gens salés salés et neuf lesquels attaques en plus dans il en plus dites vous qu'on nous a arrêté il était une heure mais imaginez les gars devenait faux les gars devenait fou non c'est de là que j'ai rejoint la prison avec moi le commentant comment la panthère on était dans la même prison on était à deux après y'a un sénégalais là qui nous a rejoint là oui un sénégalais parce qu'il est à il état il en l'a attrapé parce qu'il vendait du trac donc voilà il se sentait pas bien il était diabétique et je peux vous assurer que la prison que j'ai fait ça m'a fait ouvrir ça m'a fait pour ça m'a fait comprendre que vraiment ces français là il peut faire des choses ça peut te rendre un radical je dis bien radicale elle dit qu'il faisait des choses non je ne comprenais on ne comprenait pas les amazones étaient en prison et c'est dans une prison elle était à 5 dans une prison de 3 déjà pour commencer elle était à 5 dans une prison de 3 donc imaginez vous le carnage bon c'est vrai qu'ils ont mis à disposition un ventilateur mais ils n'ont pas su ils n'ont pas ils n'ont pas toujours su être là quand ils avaient besoin c'est à dire que il y avait cette valeuruse commandant de mado qui demande à avoir ses traitements qui demande à avoir ses enfants au téléphone les gars nous faisaient comprendre qu'il faut attendre l'opj et on comprenait pas ce qui se passait ni à cette valeuruse commandant de celui-ci savanna qui demande à avoir ses traitements les gars ne nous calculez pas ne nous calculez pas et elle ne lâchait elle ne lâchait bien elle n'a pas lâché prise jusqu'au matin n'ont pas lâché prise elles n'ont pas lâché prise elles n'ont pas lâché c'est là et ça et avec ces gens si vous lâchez prise et ils ne vont même pas vous gérer il est quand même pour à l'eau toilette il fallait que on tape contre les murs il fallait qu'on tape on tape on tape on tape pour que les gars viennent je ne comprenais je me disais mais attend c'est on est où là voilà un pays qui se dit pays des droits de l'homme qu'est ce qui se passe moi après ils ont su qu'à même faire les choses bravo commandant de mado à vie mado respecte et te donne les mains et te donne les mains beau des femmes comme toi il y en a pas beaucoup tu n'as pas là j'ai dit que les gens les gars là ils ont dit que dans cette femme si son mari non il est que j'ai même moi j'ai vu mais les faits l'engouement ça dit que la détermination que tu avais c'était impressionnant c'est les gens comme ça qu'on veut les gens qui sont déterminés qui ne lâchent pas prise parce qu'il faut montrer à ces gens là que nous ne sommes pas des esclaves nous sommes des êtres humains nous connaissons nos droits bravo comment elle vini savanna lui bravo à diane à tout le monde ah oui je dis bien c'était c'était beau il fallait être sur place vous comprenez bien que c'était beau donc maintenant comme je vous ai expliqué qu'on m'a tant qu'un mois été avec ses vêtements et à ce moment là justement comme même avant qu'on entre en prison qui a rangé son identité quand on est encore dans de ranger notre identité apparemment il ya un officier qui a dû qui a dû voir son identité c'est-à-dire qu'il a dû voir parce qu'il ya un moment il a pris sa carte et dans sa carte d'identité de la police pour ranger pour la cacher sur un papier quoi pour la ranger dans son portefeuille donc ces gars apparemment même maintenant c'est là qu'ils ont vu qu'il était de la police donc maintenant ce qui s'est passé quand j'étais en prison les gars sont arrivés les officiers sont arrivés ils ont mis la pression et il faut dire respect respect au commandant comme moi la panthée respecte tous mes respects il s'est sacrifié il vous me dit bien il s'est sacrifié et beaucoup beaucoup comme lui beaucoup comme lui ne l'auront pas fait ce qu'il a fait là vous en rendez compte il a failli perdre son travail dit bien la faille perdre son travail parce qu'ils l'ont reconnu et vous savez que quand vous travaillez pour la police vous travaillez pour la république française il ya des choses que vous ne devez pas faire il ya des choses que vous ne devez pas faire parce que vous travaillez pour la république français vous représentez les valets la république française il ya des choses que vous ne pouvez pas vous ne devez pas faire donc ils ont fait comprendre qu'ils vont pas il va passer au conseil de discipline ils ont mis la pression quand je vous dis ils ont parlé c'était vraiment violée l'on parlait malin ils n'ont parlé très malin et moi franchement un mois j'étais très mal à sa place j'étais très mal je me dis putain le gars il peut perdre il va perdre son travail tout ça il a des enfants comme il a fait avec sa famille ça va être compliqué et mais il a dit que il a fait comprendre à ces policiers là que vous n'avez pas vu vous n'avez vous ne pouvez pas comment parce que vous n'avez pas vu que ce que j'ai vécu vous ne pouvez pas comprendre il a expliqué mado je veux te prendre inquiète pas il a fait comprendre à ses officiers là que mon cordon c'est au cameroune moi je n'ai pas demandé à être né moi je n'ai pas demandé à être né ici si on prend mon sang mon adn est camerounais je suis camerounais de sang c'est mon sang mais adn on ne peut pas on ne peut pas enlever ma racine sur le cameroune vous ne pouvez pas rejeter vos vos racines moi je n'ai pas demandé à naître en france je suis désolé on ne peut pas rejeter ses racines qui le veut ou non on ne peut pas rejeter ses racines voilà c'est comme ça donc ce qui s'est passé justement après ça ils ont remis en cellule il a passé son audience ce qu'il était le premier à passer son audience et en ce moment là on parle avec les amazon les amazon nous faisait comme mais dans les amazon maintenant nous font comprendre que eux tous et toutes elles ont passé l'audience que depuis 15 heures là elles ont tous passé l'audience avec leurs avocats elles avaient déjà passé leur audience dans l'indicament fait les policiers la souffle de notre gueule parce qu'on avait sur le terrain les officiers nous faisaient comprendre que sur les sujets sur les sujets 6 il n'y a que il n'y a que 3 qui ont passé l'audience alors qu'elles avaient déjà tout je dis bien tout passé leur audience vous voyez comment ces gens sont et qui se foutait de notre gueule il vient se foutait de notre gueule mais pouvait très bien être libéré pour être convoqué par une audition libre juste après donc quand quand moi maintenant fini son 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 audience quand quand moi fini son audience moi je passe mon audience aux environs de mettez les coeurs les apprentis sorciers sont là j'ai fini mon audience je commence mon audience à 5 heures puis 5 heures la demoiselle mais passe mon audience même avant ça avant que je passe mon audience quand je vous ai dit que cet officier qui nous a reçu là qui nous a fait comprendre qu'on était en garde à la vie pour un travail à la circulation elle était vraiment super parce que comme on a comme on avait gardé sa voiture sur une place une zone interdite elle s'est levée elle est partie mettre voiture saisie afin qu'on ramasse pas sa voiture parce que le problème c'est que où elle avait gardé on pouvait saisir sa voiture elle-même elle est partie mettre un papier sur sa voiture afin qu'on ne puisse pas prendre sa voiture elle a demandé à ce qu'il envoie un message à sa femme aux enfants tout ce qui va avec à ce qu'ils puissent rendre compte déjà chacun concernant sa situation donc vraiment cette femme adorable je dis bien adorable les armes et les têtes de mots vous mettez les têtes de mots pendant ce temps le combat avancé 8 ou là où mais telle était du monde les têtes de moula que je veux voir venez sur le terrain en voie venez sur le terrain c'est facile de rester sur les réseaux maître des têtes de mort venez sur le terrain parce que vous dites que vous aimez bien venez sur le terrain vous pouvez que vous l'aimé venez sur le terrain c'est facile de rester chez vous vous mettez les têtes de mort pendant ce temps la révolution avance on n'a pas fait quoi la communauté est un seul intervenu nous sont des assos et ils ont parlé de la situation humaine tôt cameroon vous voulez quoi le combat avance la création est terminée je dis mais que la création est terminée c'est le cameroun d'abord je dis bien d'abord d'abord ouvrir nos moutons j'ai dit on était où donc voilà vraiment cette femme l'a été vraiment cette femme vraiment j'ai dit que non c'est le bon dit qu'elle était exceptionnelle jbs il n'y a rien à dire s et s'est occupé de nous vraiment c'était il n'y a rien à dire aucun mot vraiment elle a fait son travail elle a fait son travail exactement non elle a fait son travail joséphine mais ce n'est pas tout le monde qui pouvait aussi faire le faire comme elle parce qu'elle est quand même partie de maître un monstre un poser un mot sur la voiture de du commandant qu'à moi faire ce qu'on ne puisse pas saisir sa voiture c'est déjà fort c'est un acte fort beaucoup ne le font pas les policiers ou quoi qu'ils ont dit bon qu'ils ont ils ont votre temps beaucoup ne le font pas beaucoup ils vont dire attention monsieur vous n'avez pas à garder votre voiture dans une zone ils vont te dire ça que t'asso vous n'avez pas à garder votre voiture dans une dans un parking un truc ils vont te dire ça et ils auront raison ils auront raison ils auront raison donc voilà donc pour vous dire vraiment elle a fait son travail elle a fait la bien non cordonné tout était bien fait le combre comme je disais juste après ça justement après j'ai passé mon audition à 5 heures quand j'ai passé mon audition ils ont vu que moi je suis quelqu'un j'y suis pas connu par les services de police mon casier judiciaire était vierge je n'ai jamais déprimé la police c'était ma première garde à vue c'était la première forme de télé non c'est la première forme comme été les menottes c'est la première fois qu'on m'arrêtait dont elle m'a vu mon casier judiciaire a dit mais monsieur damechou je vois que bon vous n'êtes pas connu les services de police après j'aime expliquer le pourquoi vous êtes là je lui ai expliqué que j'ai on ne peut pas accepter le fait qu'il y a des chefs d'état qui arrive qui offusque le peuple qui les tue alors que nos mamies doivent protéger et défendre les intérêts de leur pays ils viennent ils se servent ils vendent le pays ils imposent une dictature on doit les suivre ils dénigrent notre image une image des camerounais au vu du monde il tue mes frères et soeurs il est il est privé de mais c'est quoi je l'ai que je l'ai je l'ai raconté tout ce qui se passe au cameroun la situation présente que car le cameroun aujourd'hui je lui ai parlé du président campo je lui ai parlé des prisonniers politiques je lui ai parlé de tout et bien tout je l'ai je l'ai dit sur le je l'ai parlé aussi le fait que que ce problème qui est au cameroun là pose aussi des problèmes dans nos familles faut le dire parce que ce gouvernement son gouvernement se rende compte il faut à ce que nous on puisse subir aussi dans nos familles divisent nos familles parce qu'ils instaurent le tribalisme tout ce qui va avec moi j'ai des amis que j'ai perdu à cause de ce combat j'ai des amis que je marchais avec il a des amis que je marchais pendant des années qui ont venu mais qui sont venus m'installer qui sont venus m'installer de port de salle baminé qui s'avait dit quoi ça ça sent doux ça ça vous ressemble qui est venu avec ça ça veut dire quoi on vous on va où là c'est quelle histoire ça vous vous êtes comme ça vous savez dire quoi qui vous venez ça vient d'où vous voyez des gens de votre famille même qui supporte ce régime vous dit que mais c'est quel le problème là vous pensez que même déjà c'était du vous pensez que même déjà c'était ce qui se passe au cameroula même déjà c'était tout ça vous pensez que même déjà c'était tout ça parce que ce régime c'est pas des gens ça ils ne sont pas ça je suis désolé ne sont pas ça ils ne sont pas ça s'il faut tuer pour c'est vous certes c'est comme un jeu et quand et quand c'est les coups ils sont même pires que les boulons je dis bien que ce régime ils sont pires que les colons j'ai bien ils sont pires que les colons vous avez vu ce qui c'est qu'il a eu maman 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 du motard on l'office qu'on l'a tabacé la minute mon frère il a demandé quoi on le fait changer de prison normalement quand tu change de prison le juge d'instruction doit rendre compte eux aux avocats pour dit que voilà il est on l'a on l'a on l'a on l'a on l'a mais dans cette prison aucune communication rien du tout c'est quoi c'est quoi cette république là ça fait 10 croissants il ne mange pas pendant quatre jours quatre jours il a demandé qu'on pouvait pas manger pendant quatre jours quatre jours et vous allez cautionner ça vous allez cautionner ça arrêtez de cautionner la bêtise et quand les écoles et quand les colons les colons vont se placer devant vous pour vous insulter vous dit que vous êtes des nègres vous allez parler de l'esclavage alors que dans votre pré dans votre propre pays qui est le cameroun on vous traite comme des esclaves vous parlez de quoi là vous ne pouvez pas être solidaire j'ai pris un exemple ici avec le chinois qui a maltraité mon frère camerounais un chinois vient il menace votre frère chacun les regarde comme si il tant que de la nuit série télévisée ça veut dire quoi oui et personne s'est levée pour dire que ne le touche pas grippe et des personnes ça c'est quoi c'est quoi ça vous verrez c'est quoi ça vous verrez comment on fait c'est qu'une histoire j'ai bien personne s'est levée pour sauf ce qu'est pour dit que non non maintenant les chinois ont béni fait la loi au cameroune et dit que si c'était moi le chinois là ne le touchait pas il est que mon ami fini avec toi tu es fou tu le touche pas ton commerce là qui monte qui marche là ce n'est pas grâce à lui que ton commerce marche tu le touche pour quoi le commerce que tu que tu fais là ce n'est pas grâce à lui que ton commerce là il marche tu le marques et jusqu'à tu sors le balai et que moi je finis un tour avec lui je dis que les gars ont fini avec lui ça fait 10 fois le camerou ne l'appartient pas il est venu viscer à qui fait ce commerce mais qui ne vient pas jusqu'à il quoi qui va venir faire la loi motif tu lui fais ton travail respecter les gens c'est tout ça c'est quoi donc je vous ai dit c'est quand j'ai fait mon audience avec cette demoiselle il est tout dit il expliqué justement tout ce qu'ils ont tout ce qu'il en était voilà j'ai expliqué tout m'a demandé où je travaille ça je vais expliquer toute ma vie toute ma situation tout elle a dit mon présentement là ce qui va se passer c'est que bon au vu de ce qu'on m'a expliqué je vous comprends parfaitement c'est normal c'est moi de montrer votre mécontentement parce que vraiment c'est ça ça ne s'est fait pas c'est pas normal elle m'a dit que vraiment ça ne ça ne concorde pas qu'elle est tout à fait d'accord avec avec une autre plan d'action mais que quand les policiers nous ont dit de rentrer on devait rentrer elle m'a fait comprendre ça et m'a fait comprendre que maintenant tout ce qui va se passer c'est que bon le magistrat et magistrats sont disponibles à 9 heures et qu'il faut juste à il faut attendre que les maïs cas de leur avis et que l'opg appelle pour dire ce qu'il en est donc de là on s'est séparés soutenant en prison des 9 heures vers 9 heures ils ont proposé un petit déjeuner vraiment c'était quelque chose en et quand j'étais en prison je me disais vraiment comment ce qu'ils sont à connergues là comment ils font parce que même ici les prisons sont propres les prisons étaient propres mais tant il y avait juste un matelas c'était dans une petite tête de 11 mètres carrés mais il y avait un matelas mais quand tu es mais quand tu es en prison quand tu es enfermé tu n'es pas tranquille tu es stressé tu es stressé de fou c'est quelque chose imaginez vous les prisonniers politiques à connergues comment ils vivent ce qu'ils vivent les amazones et ses états sans une prison de trois mais ça va même au moins mais à connergues là où mais dans une prison vous êtes peut-être 20 30 40 on vous entasse comme ça c'est quoi ça les souris passe vous m'en vous sert de la mère d'une aide de n'importe du l'élément le maïs dans le caillou mon frère le maïs avait des cailloux vous mangez comme si vous entraîne les gens comme si c'était des moins que rien ça c'est quel pays ça nous sommes en 2019 nous sommes en 2019 voilà 2020 qui arrive la 2020 au cameroun des prisonniers regardez comment les traites des prisonniers et un des gens qui sont en prison qui n'ont jamais été jugé vous avez vu cette affaire qui est emprisonné il a fait dix ans qu'on a dit sans jugement dix ans ont privé là on prive la vie de quelqu'un pendant dix ans alors qu'il n'a rien fait il n'a même pas été jugé dix ans on ne peut pas mettre en prison quelqu'un qui n'a pas été jugé le cameron est le seul pillantement en prison alors que tu n'as pas été jugé et vous cautionnez ça c'est toujours le cameroun que vous aimez c'est toujours le cameroun là que vous aimez salut c'est tout le cameroun que vous aimez il faut arrêter n'exagérez pas non vraiment comme je disais nous ont proposé un petit déjeuner c'est un bon bon petit truc un petit peu un petit truc de jus d'orange là avec des petits beurts là c'est moins que c'était au moins c'est mieux que rien mais l'équipe du matin parce que vous savez dans la police il ya deux services et le service de mieux les services de la journée mais l'équipe du matin là ils n'ont pas été du tout tendre avec moi parce qu'il faut dire que ils sont déjà l'équipe du soir déjà comme ils ont ils sont futurs ils sont futurs nous ont dit que ouais que qu'elle n'a pas été que sur les cinq à ses montres accueil 3 qui étaient auditionnés alors qu'on arrive en prison les amazones ont fait comprendre qu'elles ont été tous auditionnés on a dit qu'il ya un problème mais dans l'équipe du matin ils arrivent ils tournent en rond ils tournent en rond il y a cette valeur rose encore mado qui nul qui ne baisse pas la gare qui ne fait que vous lancez relance et relance et pour montrer son mécontentement parce que je pense que ces femmes là qu'elles sont sorties de prison elles ont elles ont vu que non elles ont vu elles ont compris beaucoup de choses et même pas vous pouvez dire on était en prison je comprends pourquoi beaucoup ici n'aiment pas la police et je comprends aussi pourquoi les gilets jaunes montre leur mécontentement parce que faut dire qu'il y en a mais vous traite comme si vous étiez je ne sais pas j'ai pas idée que les gars ne nous gérer pas neuf heures arrive parce que l'officier nous a fait comprendre que le magistrat est disponible à neuf heures donc neuf heures arrive on n'attend rien 10 heures rien 11 heures rien on dit que mais ça c'est que l'histoire il se fout de notre gueule et faut savoir qu'on n'était que 7 en prison on était les seuls en prison je vous rappelle il y avait moins qu'un mois la panthère parce que même le sénégalais qui était avec nous là qui était malade qui avait son diabète les pompiers sont venus le récupérer mais avec moi il prend moi et qu'un mois comme on a quand même été dans une prison les amazones étaient dans l'été que c'est avec sèche un combat aussi donc sur nous là ils n'ont pas su ils n'ont pas su prendre les choses en main pour les libérer plus tôt et c'est qui est drôle dans ce qu'elle donne tout ça c'est que vu qu'elles ont mis la pression elle n'a pas blessé elle n'a pas blessé la garde justement l'équipe du matin l'équipe du matin ils ont ils ont carrément comme je dis les officiers qui sont l'équipe les officiers qui sont venus le matin ils n'ont ils ont ils se sont même pas préoccupés c'est à dire des amazones à dire que les amazones ont dû demander même pour se laver elles ont voulu se laver les gars n'ont pas donné de savons moi ça m'a rendu faux il est que mais je crois qu'il est qu'elles ont voulu se doucher les gars n'ont pas voulu proposer un savon j'ai dit que mais attends mais les gars là ils jouent à quoi vous en rendez compte en plus c'est des femmes l'hygiène c'est comment un pays qui se dit pays c'est comment l'hygiène vous jouent à quoi il faisait chaud au moins elle avait le ventilateur elle avait le ventilateur elle avait le ventilateur nous on n'avait pas le ventilateur mais qu'à moi regarde c'était ce dû on était comme des durs à cuire faisait chaud ah oui qu'ils sont d'hygiène au moins de neuf a donné leur le savon pour se doucher mais c'est comment vous jouez à quoi là de raison du mb elles ont dû demander un système pour se laver c'est là que j'ai compris que vraiment ce pays parce qu'il faut savoir que dans la danse et dans ces officiers de police il ya des racistes il dit que des gens et les qui dit c'est lui que quand il vous voit comme ça là ils ont seulement envie de vous vous de vous vomir vous dit que vous pouvez rester là bas en prison vous radicaliser seul je vous jure il y avait un officier la france il venait nous voir il cogite et cogite même avant qu'on nous mette en prison il vient dit oui ça va monsieur vous êtes calme on lui dit que mais monsieur c'est quoi ton problème non est calme est ce que tu as vu on a bougé depuis on est arrêté tu vois qu'on est comme tu nous demandes au poste s'ils sont les camps tu cherches et je crois qu'ils font parfois tout pour chercher la boîte ils vont tu parfois tout pour que vous vous prenez le dessus sur vous et n'a vous je ne sais quoi donc après ça justement on était libéré moi le commandant comme dans comment on était libéré à midi 1 tu me trompe pas on était mis libérat midi mais les gens comment on est libéré avant les amazones parce que les amazones était déjà été déjà en prison depuis quinze heures depuis qu'elle est en prison comment se fait qu'on est libérant soit libérant avant avant qu'elle donc maintenant c'est là qu'on apprend parce qu'on parle maintenant un officier un officier vient histoire avant mon connu libérat l'officier arrive dit que lui on va vous libérant vous libérant vous libérer il va voir les amazones dit que lui on va vous libérer on va vous libérant vous libérant du que tu joues en croix depuis que elles sont là depuis 15 heures l'opj dont depuis là le vous n'est pas plus maïsra pour le pj viennent pour vous venez en découdre depuis 15 heures qu'elles sont là vous jouent à quoi du qui nous libère midi et mais là il fait il faut il faut comprendre qu'il ya un camion qui a venu les chercher pour les ramener maintenant au tribunal pour que cette affaire soit jugé au tribunal c'est là que qu'on est sorti moi et qu'un mois quand même comme moi directement n'est pas trop tribunal on a dit qu'on va pas les laisser on ne peut pas laisser cette affaire sinon non 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 on ne peut pas laisser c'est là c'est une famille c'est la c'est comme ça on ne peut pas c'est le cameroune c'est le cameroune à lui on nous quand on va les laisser dans les parties directement au tribunal on est partie directement au tribunal et qu'on arrive maintenant au tribunal mais une avocate donc on nous fait comprendre que non finalement il va pas être jugé au tribunal que finalement on attend encore la réponse du magistrat et qu'on est qu'elle va être libérée au dépôt c'est là qu'on se dit que mais la réponse du magistrat c'est depuis c'est ça qu'on demande depuis qu'on est en prison c'est ça qu'on demande depuis pour elle c'est ça qu'on demande depuis vous venez encore nous emmenons au tribunal vous nous dit que c'est le magistrat mais c'est ça qu'on voulait depuis pour qu'après l'opg puisse venir intervenir c'est ça qu'on demandait depuis vous jouez à quoi là nous qu'ils ont fait comprendre qu'elle va être libérée et qu'elle va avoir un rappel à la loi et pour vous dire aussi que c'est ce que nous on a eu quand on est sorti de prison ils nous ont donné juste un rappel à la loi rappel à la loi pour dire que voilà la circulation je sais pas quoi c'est mon c'est des endures vous avez tous ils vont tous nous rappeler les lois on connaît on connaît ne vous inquiétez pas on connaît le droit dont rappel à la loi laïe un rappel à la loi c'est tout appel à la loi donc voilà quand il est justement les amazones les amazones sont entrés sont arrivés sans été libérés je crois qu'elle était libérée vers tard quand même un fou dire vers 16h ou 17h je crois vous voyez donc c'est des gens ils se sont tellement foutus de notre gueule parce que les amazones parce que l'on était libérée à midi elle était libérée vers 17h si je me trompe pas vers 17h 17h comme ça parce que moi après ça il fallait que je rentre chez moi j'étais fatigué en plus j'avais pas bien dormi puisque déjà l'audience qu'on a passé c'était tard dans la nuit on s'est fait arrêter tard dans la nuit dans l'audience qu'on a passé c'était tard j'avais pas beaucoup dormi il fallait que je rentre chez moi je me lave d'abord passé les je vous dis les prisons sont bien mais en même temps vous savez il ya les gens qui dans le prison la boucée dans mon prison et les clous coucher à tout ça il ya beaucoup qui dans le prison dont il faut absolument été été salif à lé absolument gentiment me reposer d'abord et me prendre la douche watana watabi sur le cameroon d'abord donc voilà donc pour vous dire je vous ai fait un peu vous ai fait un peu le résumé justement de ce qui s'est passé en gros mais maintenant vous dit quelque chose la révolution c'est qu'on m'a on est on en droit de mener là on n'est pas venu pour s'amuser on n'est pas venu pour s'amuser dont les gens qui viennent indexer la révolution si vous êtes fatigué laisser on va suivre si vous êtes fatigué reposez vous laissez nous on va avancer parce que là c'est le cameroon qui est en jeu là on n'est pas venu pour blaguer à des gens qui sont qu'ils ont qu'ils sont sacrifiés leur vie en jeu ils sont en prison depuis des années voilà président comme tout ça fait 8 mois ça va fait bientôt dix mois ça fait dix mois il est emprisonné là des prisonniers politiques nos frères sont emprisonnés alors qu'ils n'ont demandé au bon dieu le cameroon en guerre depuis des années l'union européenne sont les centraux de souffrir de notre gueule ils tourneront parce que là justement ils voient que les intérêts économiques et en danger les les intérêts économiques et en danger dont les gens qui viennent dans cette évolution pour semer le désordre ou bien pour accotter des inepties parce que j'ai vu quelque chose sur les réseaux qui m'ont marqué je dis bien qu'ils m'ont blessé même parce que il ya un moment arrêté de faire du mal gratuitement aux gens pour rien arrêté de faire gratuit ça ça ne sert à rien on n'a pas besoin de ça dans la hausse en de la révolution on n'a pas je vous dis bien on n'a pas besoin de ça au sens de la révolution on n'a pas besoin de ça nous tous nous sommes des leaders nous sommes venus pour une cause et une cause noble pour la libération de notre camon afin que le camon puisse retrouver sa souvenir sa souvenir était afin qu'il puisse avoir justice pour tous donc il ya un moment il faut arrêter il faut arrêter il faut arrêter quand moi la panthère je te soutiens parce que je vois que quelque part je suis encore de voir c'est que les gens certains là sont en train de d'indexer sur les réseaux 1 apprennent à respecter les gens déjà premièrement ce monsieur là il n'était pas sur le terrain il se positif à un direct vous jouez à quoi vous attend vous jouez à quoi vous oubliez que le peuple vous regarde parce que vous savez que le peuple vous regarde est ce que vous savez que le peuple vous regarde tout vous fait un geste on vous regarde ce que vous fait fait très attention comme vous vous posez vous pas vous raconter des inepties nous on n'a pas besoin de ça dans la révolution quand moi la panthère il s'est sacrifié il est venu dans ce combat pour nous qu'il a sa conviction et il a toujours été juste et ferme dans ses propos nous on est venu dans ce combat c'est pour le cameroun on n'est pas venu pour nos intérêts personnels chacun a sa vie moi j'ai ma vie je travaille déjà je suis chez moi je vous j'aimerais aussi que demain des jeunes comme au cameroun puisse aussi prendre l'indépendance on est venu dans ce combat pour le cameroun mais il faut arrêter de se placer là à côté des inepties ça veut dire quoi ça veut dire quoi dans arrêter un peu arrêtez un peu ce n'est pas ça les cas on ne veut pas ça nous ressemble pas ça ça nous ressemble pas du tout on parle de seringue tu as un problème de vue monsieur tu as un problème tu ne vois pas bien tu étais même sur le terrain je veux vous refaire je veux vous refaire la scène parce que cette affaire de seringue là ça m'a sidéré arrêté si le combat vous dépasse la laisser on va suivre passer la main à quelqu'un d'autre ne venez pas créer la designée au sein de la révolution on ne sont pas venus pour s'amuser on n'est pas venu pour s'amuser l'année puis la création est terminée les intimidations tout ça on ne vendent les années on n'a pas besoin de ça moi j'étais sur le terrain avec comment la panthère avec commandant est chez nous avec commandant calibri calibro avec masse tout le monde était là sur le terrain pendant qu'on était en cause de se mobiliser monsieur comme on a comment la panthère avait une poêle dans sa main avec lequel il faisait des bruits il avait un ustensile où il tapait sur une poêle et ce n'est pas le seul qui a pris cet ustensile pour taper sur la poêle il y avait notamment le commandant calibri qui avait tapé sur cette poêle il y avait notamment certains combattants qui avaient tapé sur cette poêle pour faire du bruit parce que vous savez comme j'ai dit c'est les gens ils aiment pas le bruit dans ce qu'on a fait du bruit on chantait pour montrer aussi à nous à nos amazones qu'on était là motards j'étais là aussi tous les gens on était là tout le monde était là j'ai bien tout le monde était là chacun peut venir témoigner mais il faut arrêter de raconter des inepties des bêtises tu t'as soin tu parles tu racontes j'avais dit quoi ça apprenez à respecter les gens qu'est ce qui vous a fait de mal il vous a fait quoi de mal c'est quoi votre problème vous croyez dans ces questions pour jouer la vie des camonnais en juin les gens sont connus au camombo ils sont là ils sont fusqués sont traités comme j'ai des moins que rien ouvrir la bêtise de la semaine qui a sorti l'article de la série c'est même pas ce qui qu'a dit vous venez vous bêtise de l'a arrêté et c'est ici c'était l'image en personne c'était ils sont si là kevin tu es naïve et moi je veux pas parler avec toi déjà j'ai pas j'ai pas mis ce qui fait toi moi j'étais sur le terrain j'étais sur le terrain j'ai pas mis ce territoire d'autres qui étaient sur le terrain ils savent de quoi je parle tu parles de naïvité tu étais sur le terrain tu l'ouvres tu étais sur le terrain quand vous demandez sur le terrain vous n'êtes pas là tu étais sur le terrain c'est facile je comprends chacun ses convictions dans la vie mais à un moment arrêté ne parlez pas ce que vous ne maîtrisez pas moi j'étais sur le terrain j'étais en prison avec un mois l'apprenti vous racontez quoi là arrêtez un peu à un moment arrêté vous jouez à quoi pourquoi autant de mission c'était gratuit vous il vous a fait quoi il a fait perdre son travail il a failli perdre son travail il s'est sacrifié on a dit que c'est tout le monde qui s'élève un matin il va laisser sa famille à la maison ses enfants à la maison sa femme à la maison on a dit que c'est tout le monde qui est capable de le faire ça veut dire quoi ça notre objectif là c'est de libérer ce tirant là c'est tout dit c'est d'enlever ce tirant là d'où il est là et de mettre en place notre président élu maurice kanto son excellence ce maurice kanto est lieu le 7 octobre 2018 et la croissance gagnante ceux qui sont venus le rejoindre vous jouez à quoi là arrêtez un peu j'étais sur place j'ai dit bien qu'il avait une poêle une poêle une poêle c'est à dire que vous voyez la poêle la poêle comme ça il avait une poêle le poignet de la poêle il tenait son nom comme ça il tenait le poignet en main et il tapait dessus même le commandant calibré l'a fait beaucoup l'ont fait vous jouez à quoi vous parlez de samedi que c'est une séringue vous avez un problème de vue c'est quoi votre problème arrêtez vous ineptie vous jouez à quoi arrêtez ça ce commandant qui est venu se placer vous parlez pour comment ou bien c'est que vous bien s'il s'appelle comment commandant qu'elle a vraiment je vous respecte pour votre combat mais ce que vous avez fait là non dans la vie qu'un certain situation il faut apprendre à prendre du recul faut savoir prendre du recul ne pas venir s'installer se mettre en direct parler des inepties vous n'étiez même pas sur le terrain vous étiez même pas sur le terrain prenez d'abord du recul vous voulez qu'au juste tout le monde est leader dans cette révolution il dit bien tout le monde mais moi je suis un leader il ya quoi j'ai un leader tout l'idée que tout le monde on a besoin de tout le monde et des biens on a besoin de tout le monde dans un moment arrêté acte et de faire du mal gratuitement gens oui mais à nous mais le problème c'est qu'ils savent très bien pourquoi nous sommes là mais n'est pas nous distraire ne venez pas ce n'est même pas le moment nous sommes à ça j'ai dit ben nous sommes à ça voilà le pourquoi je demande à tout le monde d'être à la marche du 7 octobre le 7 à bruxelles c'est très important parce qu'il faut absolument qu'on met de la pression sur l'union africaine pas sur le pro parlement préalable c'est parce que ça ne met pas la pression ils ne vont pas alerter l'union africaine passez vous pour dire que c'est l'union européenne qui a lancé ses démarches avant que maintenant l'union africaine suis parce que l'une afrique ne sait même pas à quoi ça sert il faut toujours que l'union européenne puisse donner son avis avant que l'une africaine se pose et n'a plus dit qu'un oui ok on a vu alors que l'une africaine il savait très bien que son excellence mourisse quand on a voulu sa victoire il le savait très bien mais vous connaissez les africains vous connaissez il faut toujours que quelqu'un commence pour qu'ils suivent donc absolument mettre la pression je dis bien on doit absolument mettre la pression au parlement européen pour les faits comprendre que trop c'est trop arrêtez de nous de nous prendre des bouts des bouts ne sont pas des boutiques ou arrêtez de vous foutre de notre gueule arrêtez ça donc j'invite tous mes frères camerounais à être à la marge le 7 à bruxelles c'est très important on n'est pas venu dans cette évolution pour s'amuser on n'est pas on n'est pas venu ici pour s'amuser je dis bien on n'est pas venu aussi pour s'amuser d'un moment arrêté il ya des gens qui viennent utiliser quand je vois encore qu'il ya des gens qui viennent utiliser l'image de notre présenté l'humoriste canto et qui se pose sur les réseaux qui parlent en son nom vous prenez pour qui quelqu'un en prison vous venez vous placez vous dit que vous allez sortir une action vous allez place et vous allez faire mais ça va pas chez vous vous avez que maurice canto c'est une affiche publicité parce que moi je peux vous prendre un exemple je peux être du régime bien je viens j'ai pas j'ai fait une page facebook je mets des publications ma photo de profil j'ai même maurice canto j'ai fait comme si je savais vous que non vraiment maurice canto c'est le brisé lui vraiment je savais lui alors que derrière c'est derrière ça je veux justement mettre mon plan d'action pour le détruire et il ya des gens dans cette révolution qui ont voulu le faire et c'est une amie c'est ça c'est un manque de salier que les gars ils n'ont aucune aucune ça attend mais attend ça va pas chez vous ou quoi vous prenez pour qui vous connaissez pour s'amuser pour qu'on est venu pour s'amuser mais arrêtez un peu arrêtez un peu les gens sont chez eux 1 ils sont au salon tranquille ils sont assis qu'est ce qu'il fait même le direct il met le jazz il met le clip mais vous croyez que quoi parce que vous êtes chez vous vous êtes assis tu peux écouter ton jazz de ta musique voilà tu es s'est climatisé tu as ton jus d'orange voilà tu prends ton déjeuner le matin tu manges un plat équilibré tu viens tu te poses là tu dis que maurice canto je vais je vais mon ami et pendant ce temps le pauvre il en prison avec la coalition gagnant le pauvre il en il en il en prison voilà pourquoi le corps est sorti parce que le corps c'est maurice canto rien c'est le président élu c'est le msc les prisonniers politiques ça veut dire que c'est tout tout éricain c'est maître tout tel que comme tout ou rien on ne veut pas discuter et libérant lui on n'a même pas discuté avec vous c'est le président lui c'est c'est il est l'espoir de tout un peu c'est lui qui est élu parce qu'on voulait aussi dénoncer ces gens là qui viennent avec l'image de maurice canto ils veulent installer leur gouvernement de transition mais vous ça va pas chez vous quelqu'un en prison vous voulez installer votre gouvernement de transition mais vous prenez pour qui un monsieur qu'on a proposé la place pour être pour devenir premier ministre qu'il a refusé il a refusé il a dit il a dit qu'il était non pour la passation de pouvoir de gras agréé mais vous voulez faire une transition avec lui vous pensez que maurice canto s'il veut sortir en prison là il peut pas sortir en prison s'il veut sortir en prison là maintenant il sort il appelle le monde il dit que comme tu vois là vraiment j'abandonne je laisse tomber on le fait sortir la 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 parce qu'il est resté sur sa position c'est parce qu'il est resté sur sa position il est resté sur sa position donc voilà arrêter un peu les gens bien qu'on n'est pas arrêté de nous distraire vous placez un vous jouez de son nom vous utilisez son nom respecter le président du s'il vous plaît respecter le respecter le président élu respecter le c'est rien qui s'est sacrifié respecter le beaucoup comme lui ne l'auront pas fait on a vu les traîtres on a vu ceux qui sont partis qu'à voir l'ibie il a trahi l'opposition quelqu'un qui vient un opposant c'est quelqu'un qui est contre le régime en place tu viens au conseil constitutionnel pour déposer des recours pour revendiquer ta victoire pour diquer fraude après tu dis que paul bien a gagné tu joues en quoi c'est un opposant sera quand on t'a donné un peu de sardin on t'a donné un peu d'argent on t'a fermé les yeux avec après tu dis que tu as gagné c'est même le seul ce gars là c'est le seul même qui a profité qui enjoy l'élection à un niveau que ce n'est même plus bon il vous a pris pour un débat c'est à dire qu'il est parti même en europe et sa femme il a fait le tour du monde il est parti aux états unis en france voilà quelqu'un l'opposant qui vient que je vous ai présenté pour les élections il va à l'étranger c'est comme si vous c'est comme si vous me dites que macron m'a pris fait sa campagne politique il va aux états unis va faire pour la banque il va faire aux états unis tu pars tu vois que tu prends l'argent de gauche à droite tu viens en france dans les baux tu prends l'argent de gauche à droite suite life suite life après ça c'est dit opposant posant mon air oui un opposant c'est quelqu'un qui reste sous sa position on ne va pas comme ça non un homme c'est sa parole le seul qui est sous sa position c'est mon risque comme tout vous voulez quoi c'est le seul cap qui a présenté toutes les failles de ce régime c'est le seul qui a su montré les tous le cas su montré tous les plans que casse et déterminer tous les plans qu'avec besoin d'autres cameroon il a su d'être développé c'est articulé tout surtout les plans que ce soit économique sanitaire ferroviaire surtout c'est le seul bien c'est le seul c'est le seul les questions tous les plans il a il a il a il a pour il est il a il a vu la vision il est surtout les plans mais il faut arrêter ça venez pas nous distraire ne venez pas nous distraire quand vous voyez déjà regardez des gens qui viennent ils se placent devant vous ils vous disent que quand tu as fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait j'ai fait je veux m'en parler de cette personne en question j'ai pas venu ici pour lui parce que nous cette révolution connu mais non là c'est pour le cameroon et c'est pour faire ce que le président est l'humouriste quand on puisse siéger et prendre plus prendre plus prendre son nom et prendre plus être en exercice et faire ce qu'il revient de droit c'est tout on n'a pas besoin vous c'est qu'il l'histoire ça ça veut dire quoi vous asseyez vous placez sur les réseaux vous sortez de nulle part vous direz que oui je veux faire ceci à paris je veux faire que ça paris c'est monté c'est descendu en tant que qui vous avez rendu compte à qui quelqu'un en prison vous venez déjà mettre les choses en place voilà pourquoi je demande à tout le monde d'être présente c'est très important et voilà pourquoi je vous dis que voilà pourquoi le corps est sorti parce qu'il y a des gens qui viennent de cette révolution ils utilisent mourir stanto et derrière ça il veut créer leur gouvernement et nommer les ambassadeurs ça va pas se passer comme ça on n'est jamais on va accepter ça c'est le président et lui et c'est lui qui doit prendre étudie pas quelqu'un d'autre il dit bien que c'est lui même s'il ya demain même si demain demain d'abord même que ce soit transition la tradition ne peut pas se fait parce que bien va mourir bien en aucun cas ne va c'est que quelqu'un prendre de sa place au pouvoir en nous quand il va accepter ça il est bien en aucun cas il va accepter donc c'est moi ce qu'on pourrait et pour dire la croissance gagnante la croissance gagnante la peine des coca poli king est ce qu'on vous joie maurice comme tout là ou est ce que vous pouvez qu'ils sont posés qui sont que si 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 non parce qu'ils savent qu'ils savent qu'il a gagné les élections ils savent que c'est ça c'est un homme tient ça il est toujours ses convictions ils connaissent c'est vous il dit qu'un et tous ces deux dessous de la visée de lui un épreuve très bien ceux de ce délai c'est lui ou parce qu'ils aient pensé qu'ils sont posés les questions que si paul bien va mourir vous pensez sur les actions que si paul bien va mourir ils savent très bien que paul il savait très bien que que le président camp est le président élu il ne donne pas de ses compétences ils ne vont pas de ses compétences c'est pas pour rien qu'ils ont rejoint il dit que s'ils veulent partir la politique et s'il veut dire qu'ils se dessous de la lise et le plus de maurice quand ils sont aujourd'hui il est bien qu'ils sont aujourd'hui ce soir là si vous voulez dit qu'ils sont maintenant ils sont maintenant d'ailleurs moment arrêté on n'est pas venu s'amuser dans cette révolution on n'est pas venu s'amuser dans cette révolution dans les gens qui vont venir qui viennent nous discrèdent le moment de transition je ne sais quoi on ne veut pas ça pour ceux qui étaient là hier vous avez vu notre professeur niam si qui a fait un direct il a dit les teneurs les aboutissons il vous a très bien détaillé dans ce direct c'est qu'il en était je vais pas communiquer dessus parce que à l'air voici on dirait et nous avons le porte parole bibi nusak qui a intervenu concernant cette affaire je vais pas revenir dessus tant que lui déjà il est intervient c'est déjà bon c'est le porte parole du président donc quand ça veut dire que c'est clair on ne parle plus de cette affaire c'est fini on n'en parle plus bien qu'on n'en parle plus on n'en parle plus c'est fini doyen moment arrêté nous devons être solidaires dans cette révolution arrêté d'installer la division non le vie on doit travailler ensemble parce que dans cette révolution là dès qu'on libère le cameroon chacun va prendre sa route il dit bien que chacun va prendre sa route d'autres veut peut-être vendre au cameroon d'autrement c'est chacun qui va prendre sa route à la révolution ce n'est pas le copinage ce n'est pas le congo ça on est venu pour un plan d'action c'est une mission dont de finir notre mission comme il se doit on ne peut pas descendre du train quand le train déjà en route vous avez suivi non le train déjà en route on ne peut pas descendre du train et toute personne qui nous travaillent dans cette révolution sera mis de côté on ne peut pas accepter les gens qui disent viennent qui nous trahissent on reste tranquille non le peuple on doit vous rendre compte vous le peuple on doit vous rendre compte je dis bien on doit vous rendre compte c'est important parce que c'est vous qui portez cette révolution c'est vous qui portez cette révolution vous avez besoin de nous comme on a besoin de vous donc voilà donc vraiment je veux je vais prendre comment l'apporter comment c'est non j'ai pas un agréable je dis bien c'était trop beau vraiment mais respect il n'y a rien à dire quelqu'un qui qui se donne à corps et âme qui se sacrifie pour ce combat il n'y a rien à dire le combat continue même si c'est en famille le combat tu vois là on est en plein anniversaire là regarde quand on y a tu te plaît je suis le direct avec les écouteurs on y a tu te plaît kevin parce que là c'est l'anniversaire de mon frère qui est là là non je peux vraiment rien dit je peux rien dit c'est son anniversaire donc il n'a pas besoin c'est son anniversaire ce soir voilà donc pour vous dire cesser de nous distraire cesser de nous distraire et vous savez je vous ai dit nous sommes des kamtouza donc le sang qui coule en nous là c'est le sang de Moïse kamtou ça veut dire que quoi ça veut dire que si vous venez se mener dans le sang de la révolution et que vous ou bien vous venez ou bien vous venez nous travailler au sein de la révolution on doit vous dénoncer et rendre compte que c'est comme ça et nul n'empêchera ça nous on vient pour dénoncer nous sommes des kamtouza on vient pour dénoncer c'est le sang de camp qui coule en nous donc vous avez beau faire ce que vous voulez faire là je vous ai dit tout votre magou là ne vous voyez pas que tout ce que vous faites là on voit le peuple vous voit ne vous inquiétez pas vous allez vous mordre les doigts comme ça il dit mais vous allez vous mordre les doigts nul ne va nous freiner il dit bien nul ne va nous freiner vous dit que le train en route celui qui veut essayer va sauter on s'en fout le train en route là on ne veut pas que le train s'arrête arrêtez moi aussi vous trouvez on ne veut pas que le train s'arrête donc vraiment nous devons être de nouveau nous devons être solidaire nous devons nous unir travaillant ensemble et je remercie encore le commandant est chez nous nous avons porté aussi danser dans cette révolution je le remercie vraiment c'est quelqu'un vous savez il a beaucoup subi mais en aucun cas il a baissé la gare en aucun cas voilà je vais prendre je vais prendre il n'est pas là il n'est pas là olima atéba tu peux dire ce que tu as dit et dès que le train en marche tu peux pas arrêter ce train donc vraiment tu parles ce que tu veux là vous ai dit niat il n'est pas là il n'est pas celui direct nous sommes des kantoza oui nous sommes nés c'est le sang de kanto qui coule dans nos veines donc tout ce qui se passe au sein de cette révolution il est que toute personne qui ose trahir ou bien toute personne qui ose mal parler de notre président l'humoriste kanto sera mis de côté c'est comme ça on ne peut pas avoir servi des gens comme ça je suis désolé nous on est venu pour on est venu je vous ai dit il a beaucoup subi on a sorti autant de choses voilà voilà une personne qui vient sur une affaire on l'a parlé de tout qu'il a violé je ne sais quoi maintenant aujourd'hui on parle de seringues mais vous jouez à quoi vous parlez vous jouez à quoi il mais même s'il fait ça il a le droit je dis bien qu'il a le droit où est votre problème c'est sa vie privée apprenant à respecter les gens quand vous entrez dans une révolution vous ne venez pas dans une révolution pour vous vous préoccuper de la vie privée des gens je suis désolé c'est comme si tu viens dans une entreprise en tant que leader on dit que tu es un leader on te demande de faire ce que l'entreprise est plus un marché et plus aller de l'avant de faire tourner le commerce toi tu viens dans le commerce pour te préoccuper de la vie des gens mon ami non tu dois venir dans le commerce pour faire ta mission et ramener ton équipe ramener ton équipe faire à ce que tu as pour faire à ce que ce commercial justement puisse aller de l'avant communiquer avec ton équipe il faut qu'ils arrêtent il faut qu'ils arrêtent il faut vraiment qu'il ya un dialogue inclusif nous devons tous travailler ensemble j'ai bien tous on a besoin de tout le monde on sait vous j'ai bien qu'on a besoin de tout le monde dans cette révolution et vous et nous sommes tous des leaders nous sommes tous des leaders tous dit bien tous sans exception score jusqu'à étudie maurice tantôt jusqu'à étudie maurice tantôt jusqu'à étudie maurice tantôt jusqu'à étudie ah oui on ne baisse pas la gare ils ne vont pas nous intimider je vais vous dire un truc quand une personne se lève vous savez quand vous posez un acte dans la révolution apprenez au moins à vous excusez parce que dites vous que s'il y a des gens qui font des sorties ça veut dire que quelque part ils n'ont pas reçu des excuses quand vous parlez vous accusez des gens de viol ou de quoi que ce soit ou bien ou bien d'assassinat le fait qu'ils voulaient tuer les gens vous dit qu'ils sont venus des seuls vous savez vous savez vous savez que vous savez ce que ça peut porter sur lui mais c'est grave on ne se lève pas maintenant ça se sent à cause de quelqu'un de viol ou d'avoir tué les gens c'est très grave donc il y a un moment arrêté à connaître les gens s'il vous plaît c'est tout ce qu'on vous demande quand moi tu m'as dit que tu étais une soirée je ne vois pas qui veut donc vraiment nous devons être solidaires nous devons être solidaires ça ne sert à rien on ne sert à rien maman nous devons être solidaires ouais ouais et j'invite les gens à nous bouger là je vais bouger nul n'a pas protégé dans la vie j'ai dit bien dans ma trente secondes je vais bouger voilà je suis je suis bien ouais kévin je suivais ton direct tout à l'heure j'ai pas lâché une goutte la preuve j'étais en train de commenter mais comme je te dis c'est samedi on est tous en famille vous savez la tontine les baminé qu'est c'est comme ça on fait comme aux états unis tous les week-ends les enfants se retrouvent on va voir les parents et là je suis arrivé il ya mon jeune combattant là qui est venu de belgique pour dire que non tu comprends ce que veut dire j'ai bien suivi tout ce que tu as dit tout ce que était logique c'était loyal et j'ai dit encore la révolution comme on dit là ok va continuer avec les jeunes comme toi avec mon jeune frère diel talak est là avec nous donc tu sais cette révolution si là les gens pensent que c'est le jeu où on est en train de chercher le leadership ça nous intéresse pas le leadership on a discuté pendant six heures des cellules on était ensemble j'étais bien fait comprendre une chose tu as même tu as vu la pression qu'on est venu m'aimer devant toi devant mado et tout j'ai dit je m'en foutais parce que notre cordon ombilical et au cameroun il faut quand même qu'on se dise une chose on s'engage pas on s'engage pas pour chercher quelque chose pour chercher un poste nous on vit bien déjà en france tu m'as dit tu m'as donné ton métier que je me tairais de dire ici je lui dis que tu es jeune à ton âge pareil j'avais déjà un enfant que j'avais d'un enfant d'un an à ton âge aujourd'hui il a 18 ans il a 18 ans là dans deux mois donc il faut qu'on se respecte quand on se lève pour parler du cameroun c'est parce qu'on sait très bien qu'il y a des choses qui vont pas au cameroun donc on se lève avec notre coeur il faut qu'on respecte ce pays qui est le cameroun parce que le cameroun n'appartient pas à une certaine tribu le cameroun n'appartient pas à un groupuscule de personnes qui pensent qu'ils vont diriger le cameroun quand on voit les deux tournements du fonds du cameroun on se rend compte que tous ces gens qui sont arrêtés qui sont mis à konengi qui sont pas jugés depuis des années s'ils pouvaient restituer cet argent là on aurait pu construire l'autoroute douala yaoundé en six mois on aurait pu construire un palais des sports comme le rwanda fait avec les tucs en six mois ils ont fait quelque chose de magnifique allez dessus c'est internet je n'ai pas fait des très très grandes études parce qu'il ya des gens qui ont les barques plus 15 et tout ça j'ai quand même bar plus mais ça c'est pas le problème on peut s'éduquer on peut s'informer il ya même des gens qui n'ont pas de niveau mais qui sont très très avisés il ya souvent par là avec colise nana qui m'a dit je n'ai pas des diplômes mais un diplômé s'est mis en face de moi je vais discuter avec lui il n'aura pas plus d'arguments que moi parce que des fois l'expérience du terrain fait en ce que on a beaucoup d'expérience de la vie être allé à l'école ce n'est pas forcément dit qu'on est plus intelligent et moi je donne toujours ça dans mes messages et ça m'arrive de 10 mois niveau l'école est bien parce que au lieu de toujours traîner la de l'aise et les coeurs s'il vous plaît de rester on peut quand même prendre le temps nous vivons quand même dans un pays où on a encore on a l'obligation de nous informer de nous éduquer et les bibliothèques sont gratuits il ya des clubs de lecture il ya tout ça on peut s'informer mais en ce qui concerne l'histoire de l'afrique et de nous du cameron en particulier on peut s'informer j'étais l'un des premiers camerounais à m'affilier avec kemi seba on a créé ici en europe dans les années au début des années 2000 c'est qu'on appelait à l'époque la tribu k qui a été dissoute en 2004 par le ministre le premier ministre de l'époque nicolas sarkozy on est beaucoup de bénéficiaires c'est une noire beaucoup sénégalais on a créé la tribu k avec kemi seba oui drébony drébony que vous voyez drébony oui drébony aujourd'hui on sait connaître depuis passé drébony a milité l'ont tribu k avec la lutte pour la côte d'ivoire donc quand on se retrouvait sur le terrain de la résistance du cameroun on se connaissait déjà sauf que certains personnes ignorent au cameroun s'intéresser à l'afrique à la reconnaissance des africains qu'aujourd'hui on parle du cameroun on s'est focalisé plus que sur le camp monde parce que ce qu'on veut aux yeux qu'à moins tellement grave 37 ans des gabegis comme chante le frère le général bassero c'est trop 38 ans déjà là c'est trop on n'en peut plus ils souffrent qui pleurent on a des listes des grands écoles comme les names les niens et tout ce n'est pas possible alors qu'on a nos jeunes frères qui ont été à l'école le seul métier les deux seuls métiers que pour lui a créé au cameroun entre en huit ans ce et c'est petit ça parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut fond du ben si kine ce n'est pas ceux qui venaient du village c'est ce qui ont été comme à l'université et qui n'ont pas eu la chance d'être dit quand on s'arrange à quand s'arrange aujourd'hui à se mettre corps et âme dans ce combat là c'est parce que nous sommes tous je le dis toujours nous sommes tous les amoureux du cameroun et quand on aime son pays on a besoin de le ventre on a besoin de le valoriser on a besoin de dire que je suis fier de venir au cameroun voilà mon jeune frère dieu qui est là et là tu étais de tous les combats avec nous il était à bruxelles et à genève avec nous et là on se retrouve aujourd'hui et voilà la famille je vous ai dit mettez les coeurs c'est important et les apprentis sur ce qui sont fait de signaler vous pouvez signaler ici hein mais vous n'allez pas empêcher que cette révolution soit en marche c'est ça que vous oubliez vous aurez beau signaler je vous ai dit que le train en route on est en train de rouler à plus de 200 km là on ne croit pas que vous allez venir arrêter ça je prends le commande il ya le commandant est chez nous qui va intervenir les enfants sont en train de signaler vous savez c'est qu'il dit que paul blaze le meilleur choix si tu avises aux homosex le matériel à cause c'est ton problème n'est ce passé lui qui te donne le souffle de vie c'est lui qui te nourrit non c'est très bien les camerounais il n'aime pas se prendre en main c'est incroyable un pays je sais pas on peut vous vendre c'est incroyable quelqu'un ne se préoccupe pas de vous et la paul biyao yéoyé m'amuser comment vous êtes drôle mettez les coeurs s'il vous plaît c'est très important c'est le cameroun d'abord on va faire avec la famille présente il ya 140 personnes à 160 personnes qui nous regardent là vous mettez les coeurs c'est très important pour l'instant on tient bon le train toujours en route donc on ne croit qu'on passera on baissera la garde vous inquiétez pas donc vraiment nous devons tous nous retrouver à bruxelles c'est important nous devons mettre la pression auprès du parlement opéen parce qu'ils sont en train de nous prendre pour des ou des amis ils nous prennent pour je ne sais quoi ils sont là ils disent qu'ils vont faire et arrêtez de prendre les gens pour des idiots nous devons tous nous rejoindre à bruxelles c'est très très important c'est très important bon